Chers compadriotes, bonjour ou bonsoir, ça dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Nous avons aujourd'hui une invitée que tout le monde connaît. Il s'agit bel et bien de Saucy Lambassi, Hadiamay Mounatoulaye Conte. Elle est là aujourd'hui pour essayer de développer trois sujets. Nous allons commencer le premier, et ça c'est par rapport aux jeunes commandants, Alia Kamara. Nous allons essayer de l'introduire, et bonjour Hadia. Bonjour Alia Kamara. Merci d'avoir répondu à cette invitation, et nous allons sans plus tarder commencer par la première question. Aujourd'hui nous voulons savoir d'abord quel lien avez-vous avec Alia Kamara, le commandant. Et dans cette question, on voudrait également savoir, est-ce qu'il est toujours dans les mains du CNRD, ou actuellement il est libre de ses mouvements, parce qu'il y a trop de polémiques autour de ça. Merci beaucoup Alia Kamara, et je salue les auditeurs, tous ceux qui vont écouter mon interview, et salue le peuple de Guinée. Concernant le cas de mon fils, commandant Babali, je commence d'abord à remercier le grand Dieu, le tout-puissant Allah. Ce qu'il a fait pour Babali, commandant Babali Kamara, il mérite ça. Le cri de mon cœur, Dieu m'a écouté, et il a accepté. Je remercie le grand Dieu, raison pour laquelle j'ai fait un clip pour moi et mon fils, j'ai mis sur ma page, sur ses lacets de l'ambassé. Il va très bien. Ok, vous pensez qu'il va très bien, il n'est pas dans les mains du CNRD ? Il va très bien. Ok. Parce qu'il y a trop de polémiques autour d'Aliya. Il faut d'ailleurs préciser qu'il a été l'homme fort du 5 septembre quand même. Mais Mamadi Bouya ne pouvait pas. Il ne pouvait pas faire du mal à Babali. Il ne pouvait pas. Même quand il était arrêté, il était sous contrôle, mais il n'était pas du tout sous la torture. Mais il était privé de sa famille. Quand je dis sa famille, sa maman. Ok. Ses frères, ses soeurs. Sa famille maternelle, paternelle. Je sais que certains vont se poser la question, comment Aliya est votre fils. On sait toujours, sur le net, il y a toujours des hommes qui peuvent poser des questions inattendues. On vient de même les hommes. Ça, ça ne date pas aujourd'hui. Depuis le temps de nos grands-parents. C'est la famille. Ok. Merci pour cette précision. Et allons-y à la deuxième question. Et là, nous allons parler du général Idi Amin. Avocat Sibiki Kamara, alias Idi Amin. Et aujourd'hui, il paraîtrait que c'est l'homme fort de la transition. Tout tourne autour de lui. Et on aurait appris que tous ces bisbillots actuellement tournent autour du mont Simando. Et vous avez dit que vous avez des révélations à ce niveau. Et nous vous écoutons. Qu'est-ce qui se passe réellement entre ces hommes ? Merci pour la question. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, je me recule un peu sur une de mes vidéos que j'ai fait. Et j'ai prouvé, j'ai placé la preuve. Et la nation en veut. Quand Idi Amin s'est déplacé en Guinée pour aller assister aux foires d'armement en France, avec l'état-major français, bon, je suis sorti, j'ai fait une sortie fallacieuse contre ça. Je dis là où Idi Amin est allé comme ça, il est parti vendre la Guinée. Parce que M. Tigan, là où nous sommes aujourd'hui, les Guinéens doivent ouvrir leurs yeux, connaître réellement ce qui se passe sur notre terre. Le problème aujourd'hui, c'est Idi Amin, ce n'est personne. Vous vous souvenez, quand ils ont fait déloger 4 000 personnes en Guinée forestière, tout ça là, ça tourne sur le cas de Mont Simandou. Quand Idi Amin a assisté aux foires d'armement en France, il a pris une promesse de le soutenir. Lui, il va donner Simandou total à la France. Quand Idi Amin est allé assister aux foires d'armement en France, j'ai fait une sortie pour ça, pour avertir le peuple guineïne. C'est à partir de là-bas, Idi Amin a pris la promesse à ce que la France l'aide pour que l'île enlève Mamadi Doumbouya au pouvoir. À ce moment, l'île va donner Simandou de tête aux pieds à la France. Et Mamadi, quant à lui, il a donné Simandou aux Indos. Et il avance dans ça là. Donc Idi Amin, tout son problème à l'heure là, il faut qu'il enlève Mamadi au pouvoir. Parce qu'il y a eu des signatures que Mamadi Doumbouya n'a pas comprises quand Idi Amin a assisté aux foires d'armement. Donc le gros problème à l'heure là en Guinée, c'est ça. Et c'est ça la dernière chance du Idi Amin, le général Idi Amin Kamara en Guinée. C'est à cause de ça, je répète encore, c'est à cause de ça, la promesse prise par le général Idi Amin pour la France. C'est à cause de ça, la France a accordé un troisième mandat pour Alassane Ouattara. Sinon Alassane Ouattara n'avait pas l'intention. Mais comment notre mine va sortir de la Guinée ? Où ça va sortir ? Quand eux arrivent à enlever Mamadi au pouvoir, ça va passer où ? Ça va passer par la Côte d'Ivoire. Ça va passer par la Côte d'Ivoire, raison pour laquelle le troisième mandat est accordé pour Alassane Ouattara. C'est à cause de l'héritage de notre pays. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça. Avant que Idi Amin quitte vers Kiba pour rentrer en Guinée, pour lui, il rentrait directement à ce que Mamadi lui remet le pouvoir. Mais tel n'a pas été ainsi. Tel n'a pas été ainsi. Même le mariage qui est entre Hadiam Manula, cela et Idi Amin, c'était l'année passée. Si je me souviens très bien, j'ai la preuve même, je vais vous faire passer la preuve. C'était le 17 avril de l'année 2022. Je suis sorti, j'ai fait des écrits sur leurs photos, sur la photo d'Idi Amin. J'ai posté et j'ai fait circuler ça dans les inbox. Je dis, Mamadi Dumbuya, colonel Mamadi Dumbuya, l'Ansanakouyati a poussé le général Idi Amin d'aller marier ta maman. Après, le professeur Alpha Kondé a pris le troisième mandat et dans l'intervalle là, ils ont fait le mariage. Je dis, mais le mariage là est fait contre ton coup. Donc, ta maman doit beaucoup faire attention. Le mariage qui est entre elle, Manula et le général Idi Amin, c'est une piège contre ta vie. Parce que Idi Amin ne va pas laisser Mamadi. C'est un problème. Pourquoi ? C'est sa dernière chance. Encore, il a déjà fini de faire la signature. Les promesses sont engagées, c'est signer tout et tout. Et ce que je veux dire à Mamadi, c'est une femme noble qui vous parle comme ça. Les gardes-cours français derrière Mamadi, je le dis et je le répète, qu'il garde et je lui donne ma parole d'honneur. C'est une insécurité pour colonel Mamadi Dumbuya. Tout Facebook me connaît. Quand je dis, vous verrez. C'est une insécurité totale. Tout ça là, c'est le topo du général Idi Amin. On aurait appris que même qu'il y a des militaires français qui sont actuellement en Guinée. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. J'ai vu une information circulée. Maintenant, ils ont commencé à rentrer. Il y a des Jordanais même là-bas. Je pense que le dernier groupe qui est rentré, c'était 80 personnes. C'était 80 personnes. Mais pensez-vous que les étrangers sont là pour Idi Amin et pour Mamadi Dumbuya ? Là, les 23 personnes sont cachées dans une maison de l'ensemble Fiatie. Ils sont en Guinée. Pourquoi ? Donc, tous ceux qui peuvent empêcher empêcher l'arrivée au pouvoir de Idi Amin et enlever Mamadi au pouvoir, il faut qu'ils s'attaquent à tous ces gens-là. OK. Merci. Nous allons, pour gérer le temps, nous allons passer ici à la troisième question. Il s'agit bel et bien de la chute de M. Alfa Kondé. Vous avez dit à ce niveau que vous avez vraiment quelque chose à préciser parce que les gens ne savent pas que certaines choses se sont passées en quatre minutes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Qu'est-ce qui a provoqué la chute de M. Alfa Kondé à la tête du pays le 5 septembre 2021 ? Merci. Ce qui a réellement accéléré la chute du professeur Alfa Kondé, le coup d'état plein était déjà étalé des années et des années. Mais qui a donné l'occasion ? Qui a provoqué comme ce que la même chose Idi Amin perdant est en train de le faire à l'heure-là ? Il ne sera pas gagné, hein ? Idi Amin ne sera pas gagné. Mais il va au foncé quand même, Mamadi. Donc, ce qui a réellement accéléré le coup d'état, la chute de professeur Alfa Kondé, j'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, j'ai dit, moi, je pointe-toi sur un ex-ministre de la Défense, docteur M. Alfa Kondé. Oui. Le budget, ce que je dis comme ça, si le colonel Mamadi, écoute ça, il va dire qu'il y a beaucoup de choses pleines dans la vente de cette femme-là. Je ne le défends pas, je ne l'accuse pas. Et je ne suis pas pour Mamadi Doubouya. Je suis une femme croyante. Il m'a fait du mal. Oui, je reste derrière ça. Mamadi Doubouya a fait un déplacement sur la France. Avant son retour au pays, il a trouvé leur budget, qui était 1,5 milliard de millions. Docteur Noméry Giani a coupé ça. Il a enlevé les 500 millions. Donc, Mamadi Doubouya a compris ça. Il est allé voir le général Namouri, pour nous poser des questions. Pourquoi ? Qui a touché ça ? C'était 1,5 milliard de millions, le budget de l'euro. Les forces de l'euro. Donc, Namouri a dit, général, le Namouri a dit, au colonel Mamadi Doubouya, que c'est pas lui, d'aller voir la défense. Qui est la défense ? C'est le nomadu, mon docteur Noméry Giani. Donc, le colonel Mamadi Doubouya s'est déplacé pour aller nous voir. Il y a eu des discussions entre eux, jusqu'à ce que Docteur Noméry Giani a dit à Mamadi Doubouya, d'aller au camp Samoury. C'était pour l'arrêter, parce qu'il y a un militaire police là-bas. Donc, Mamadi Doubouya a dit ça. Le colonel Mamadi Doubouya a dit à Moméry Giani que l'une ne peut pas, lui, militaire, l'arrêté. Donc, le feu a commencé là-bas. En ce moment, Docteur Noméry Giani aussi était prêt à enlever le général Namouri. Je vais dire, comme Namouri est rentré dans la danse, beaucoup d'État, parce qu'on lui a appelé de la présidence, pour lui dire qu'il y a un décret qui doit passer. Le petit frère du général et Docteur Moméry Giani qui était au mazoun à Canca, que Moméry Giani a fait venir sans l'avis du professeur Alpha Kondi. Et il y a eu des discussions chaudes entre eux pour cela. Mais le professeur Alpha Kondi a lissé tomber. Vous avez compris ? Maintenant, c'était le général Moméry Giani là qui était prévu de remplacer le général Namouri et Commando Faré, Aboulé, qui était à Commando Faré, devait remplacer ce comazone-là. Raison pour laquelle je disais que Aboulé, Commando Faré, il a suivi son intérêt. Mais les gens n'ont pas compris pourquoi je venais tout le temps abrégé, mais je n'ai jamais fait l'ouverture. comment ça s'est passé réellement. Aboulé, Commando Faré était sur la ligne du coup d'état du docteur Moméry Giani. Parce que c'est lui qui devait remplacer le comazone Moméry Giani et Moméry Giani devait remonter à la place de Namouri. Donc, ils ont appelé le nom de Namouri. Moméry Giani, vous parlez de l'ancien ministre ? Comazone. Non, ok. On a créé. il était à Cancun. Le ministre de la Défense, docteur Giani, a fait venir le général Giani à Conakry sans l'avis du professeur Alpha Condé. Ça m'a même surpris Alpha, ils ont discuté pour ça. Mais il a laissé tomber. Donc, il y a eu un moment, Alpha Condé a fait sortir beaucoup de générales. Les Idiamines sont sortis dans l'occasion-là, si vous vous souvenez très bien. Mais Namouri, pourquoi ils n'ont pas touché Namouri en ce moment ? Parce qu'il venait de perdre sa femme, son épouse. Il était sur ce choc-là. Sa maman aussi. Raison pour laquelle on ne lui a pas touché. Mais quand le moment est venu, le décret était à la présidence. Donc, ils ont appelé Namouri pour lui dire et balancer même la copie dans son téléphone. Namouri dit, ah bon, je suis assis ici, c'est ce qui est là. Donc, lui aussi, il est rentré dans la danse. Namouri n'était pas dans la danse. La nervosité qui a poussé Namouri à rentrer dans la danse. La dernière réunion, ils ont fait ça à Lémiah, à Khan et Khan Al-Famia. C'était qui ? Général Namouri Traouri, Magas et Colonel Amarakamara, Balas Amoura. Cinquième personne, c'était Colonel Momadi Doumbouya. Ce jour-là, il avait acheté trois voitures de Jeep ou à Rangler. Quand je parle, les Conagri qu'un connaît. Il a acheté trois voitures de même marque. Il a donné un au feu qu'elle a fait à l'eau à l'aïrham. Il a donné une au général Idri Ami. Donc, c'est la voiture-là. Momadi Doumbouya est rentrée dans le camp Alpha Yaya ce jour-là. le chauffeur qui le conduisait porte un mangaou comme ça-là. Il est venu ce jour-là dans sa voiture-jup au Rangler. Ils ont fait la dernière réunion, c'est là-bas. Et Momadi Doumbouya a pris après tout. Ils ont posé la question qui deviendra président. Momadi Doumbouya a dit oui. Dès après le coup d'État, Général Namuri devient le président de la transition. Donc, ils se sont laissés là-bas. Tout le monde a pris sa route. Momadi Doumbouya est montée maintenant pour aller voir les chefs de secte, de section maintenant. Vous avez parlé ici de quel est général qu'il est faite diallo. Donc, cette histoire datait de longtemps. Le coup d'État était planifié depuis l'arrivée du professeur Alphacone. OK, OK. Ces trois voitures de même marque, même nom, il a donné une jupe. Oui, oui, c'est compris. Au général Alidi Amine. Ce que je parle comme ça, les Conagricas connaît. Donc, de leur dernière réunion, il est venu dans la salle. Ils étaient cinq personnes. Général Namuri, Traoré, Magas, Bala Samoura, Ammarakamara, colonel Ammarakamara et Momadi Doumbouya. Momadi Doumbouya a donné sa parole d'honneur que Namuri Traoré deviendra le président de la transition. Voilà comment Momadi a passé à passer dans la danse en trente à tout le monde. il y a quand il a pris son avion pour rentrer à l'honneur, il est rentré pour ça. C'était pour le remettre le pouvoir. Oui, donc quand Momadi Doumbouya a quitté là-bas, il est monté immédiatement à Furukaria pour aller contacter les chefs de section. Voilà, mon fils Commandant Babali, les Tikabaka, les Spartakus, je viens de poster sa photo-là, Soda Shibakaba, ex-BSP, qu'on vient de dessous de là. Toutes les forces spéciales n'étaient pas au courant. Le premier flambeau de balle a été tiré vers dans et c'est le général Namuri même qui a fait placer tous les snipers parce que Momadi avait en ce moment jusqu'à 30 et quelques 30 ou 30 et quelques snipers. Donc c'est le général Idi Amin qui a fait venir les snipers là faire monter sur l'hôtel Calum l'autre étage aussi partout donc et c'est le même général Namuri qui a fait 4 voyages alli-retour dans ses retour et l'ami il faisait rentrer mais Baba Ali n'est pas rentré là-bas dans la voiture du général Namuri parce que la voiture du général Namuri on ne le fouille pas elle a un signe général sur ça donc c'est ce qui s'est passé il est à les chefs de section maintenant ils sont venus c'est comme ça ça s'est passé ok si je comprends tout ça en résumé ça veut dire que l'ancien ministre de la défense Mohamed Diané est à la base de tout ce qui s'est passé si je comprends voilà et Diané le coup le coup d'état comment enlever le professeur Alpha Kondé était déjà planifié depuis des années et des années mais pour le faire l'occasion c'est docteur Diané qui a provoqué parce que lui aussi il avait son coup d'état il pensait que ça allait marcher mais ça n'a pas marché vous avez compris c'est la même chose qui va arriver au général le nom 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 mais quand même il va toucher mon nom ok comment on aime tous nous dire que l'avenir nous édifiera nous allons vous poser des questions bonis c'est par rapport à mon façois et également la sortie du du général Idi Amin toujours qui a parlé de cette affaire de migration ethnique en République de Guinée il a tous un point très sensible je pense que les Guinéens ne doivent pas tomber dans les pièces merci la sortie de mon façois moi j'ai écouté on m'a donné la vidéo j'ai écouté beaucoup de personnes m'ont donné la vidéo j'ai écouté mais il fallait pas un bon sou sou de là où il fallait faire raconter là c'est mon façois qui a vu c'est lui qui connaît ce qu'il a vu ou bien mais c'est pas normal qu'on aille s'attaquer à leur famille c'est un jeune qui a quand je me suis renseigné sur lui c'est un jeune qui a 4 femmes 9 enfants et 3 enfants mais il y a la malchance qui est déjà sur la tête de mamadidoubouya il n'aura pas de ponte de sortie pour lui aujourd'hui il y avait bonso à la décentralisation sur mamadidoubouya il y avait quoi le coup de cibou là-bas ok pour venir protéger le pouvoir de mamadidoubouya mais ce que moi je vais dire à mamadidoubouya comme moi il n'a pas tué mon fils je ne sais pas dans la danse mais qu'il sache quelque chose on va l'enlever ok il n'y a pas de soucis et maintenant par rapport à Idi Amin et Idi Amin ne s'en sortira pas dedans ok maintenant la sortie d'Idi Amin pour arrêter la vidéo parce qu'on sait il y a des Ketai qui n'ont pas le prix d'unité voilà et c'est tous les sous-morts aussi ah non 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 mamadidoubouya les banques qui n'ont pas le prix d'unité ok et la sortie du général Idi Amin certainement vous avez suivi où il parle de migration ethnique où il parle de sou-sous c'est que ça ramène toujours à l'ancienne histoire pour dire que par exemple la Guinée c'est le manding c'est-à-dire il parle de la des sou-sous des thomas et des malinquiés qui ont toujours les mêmes terminologies de certains mots ça veut dire que c'est la grande famille et que les peurs sont les arrivistes parce que c'est comme ça moi j'ai compris en classant les peurs comme les derniers arrivistes et à chaque fois que nous voulons aller à des élections c'est comme ça ils ramènent les forces d'histoire pour mélanger les Guinéens en une minute merci la sortie de Diamène j'ai écouté la vidéo moi-même j'ai capturé la vidéo sa photo j'ai écrit le mot que je veux j'ai porté j'ai posté sur ma page maïmonatoumlaï vérité et sausser l'ambassin je l'ai écrit là-bas que ça soit sa dernière fois tu sais ce qu'ils ont en train de faire là le kinocentrisme là régionalisme là ça ne marche plus en Guinée piétiné et l'honneur de Mamadi d'Ongouya aujourd'hui c'est le même Idi Amin c'est le même Idi Amin les lansans nokuyate c'est eux qui ont injecté ce petit Mamadi d'Ongouya jusqu'à ce que Mamadi d'Ongouya est à terre aujourd'hui il avait bien commencé il avait bien commencé quand même il avait bien commencé mais de fait qu'il a arrêté le commandant d'Amba Paris tout le malheur de Mamadi d'Ongouya sont là-bas pour ce que Dieu n'aime pas l'ingratitude quand les enfants étaient à l'acidité pensez-vous combien de temps tu criais oui moi j'ai lavé son cerveau brengouasse je l'ai fait ça je dis tout ce qui est arrivé à toi il faut laisser tu ne voulais pas prendre professionnel toi-même tu as dit de laisser le vieux il est même comme Valézanne Mamadi t'as trompé voilà dans quelle situation tu te retrouves donne tout à Dieu voilà les sauras il faut prier donne ton cas à Dieu ok et maintenant tout ce qui commence bien on termine bien et voilà on veut juste vous poser une question une dernière question qu'est-ce qui signifie social ambassie pour mettre terme à cette vidéo pour ceux qui ne comprennent pas ce sou qu'est-ce qui signifie social ambassie c'est pas tout le monde qui peut porter son nom là je suis l'ambassie il faut être comme le maire et père donc social ambassie il est 20% hein noble 100% ok social ambassie signifie noble 100% ok voilà c'est cette signification qu'on voudrait capter là et on a compris comme commandant ok social ambassie pour ceux qui ne connaissent pas mes frères et soeurs ça veut dire noble 100% merci Hadia et Maimouna Toulaye comté merci d'avoir répondu à à ce direct merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé